Fiendoy, Kébé, Faye bien joué et le panier, il était seul Babacar Faye. Babacar Faye était seul et comme il est grand, il n'a pas eu besoin de s'envoler pour dunker, pour se marcher. Alucissé, Alucissé tentative 3 points, c'est pas bon, Yaya qui récupère ce ballon. Il le redonne à Alucissé, cette fois-ci il va s'engouffrer à Alucissé et qu'il marque, et qu'il marque à Alucissé. Ça fait 38 à 34. Mamadou Viendoy avec Faye, Kébé. Mohamed Diop, bonne défense mais c'est perdu. Il tente, ça ne rentre pas, peut-être ce coup-là, voyez, c'est sorti. Alucissé, il va s'engouffrer et la faute de Viendoy. Avec Nyan, qui marque. 40 Ducs, 34 UGB, l'écart de 6 points revient. Oh là là, ça ne rentre pas. Alors, est-ce que Diop, la faute. La faute de Nyan. C'est le Duc qui était devant. Le Duc était devant. Et voilà qu'à 3 minutes 45 secondes de la fin du troisième quartan, l'UGB reprend l'avantage. Parce qu'il y a eu une mauvaise passe. Période de mauvaise passe pour le Duc. L'UGB est un grand, un gros morceau. Le gros morceau, Saint-Louisien en a profité pour reprendre l'avantage. Abdoulba qui se bat pour récupérer ce ballon. Nyan, Boubacar Fall maintenant. Alors que parfait, Arjivon, il a raison de se lever, de donner de la voix. Chessar, le coach de l'UGB, ça fait plaisir aux supporters de l'UGB. Allons-y, c'est. Allons-y, c'est. Abdoulba qui ne marque pas. Il était dans une posture un peu difficile. Bien joué, Ibram Akebe, il va tenter 3 points. Et c'est bon. Et c'est bon. Ça fait 47 à 42 et c'est la fin du troisième quartan. Il marque un tir primé important, Ibram Akebe. Jusqu'à l'instant même, le gond retentit. Et l'UGB mène, 47 à 42. Et c'est reparti pour le tout dernier quartan. Le quartan de la vérité, le quartan du verdict. Entre ces deux grosses équipes du basket sénégalais, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, en blanc, sur le terrain, en bleu sur les gradins avec ses supporters. Et l'université de Dakar, en jaune sur le terrain, et en jaune sur les gradins également avec ses supporters. Viendoeil qui va tenter 3 points. Quel panier de viendoeil ? Ah, ça c'est un panier important. Ça c'est un panier important. Qui pourrait poser sur la balance. Qui pourrait faire la différence. Qui s'est perdue. Attention. Et qui marque. Oui. Et les carros sont en train de cuire pour le Duc. Bramagnan qui ressort pour Doudou. Doudou Nyan. C'est pas bon. Adoulba qui récupère. Et la faute. Voilà, les supporters de l'UGB actuellement sont en train de faire la fête puisque leur équipe est sur une bonne pente. A 2 minutes 51 secondes, il vient à la lutte avec Soniane. Viens à la lutte avec Soniane. Il va passer avec Ibrahima Kébé. Oui, il marque. Un triprimer important de Ibrahima Kébé. Ça fait 10 points. Ça m'étonnerait que l'UGB ne remporte pas cette finale. On va voir quel plan Parfait Arjivon va mettre en oeuvre pour déjouer. Ah non, non. Il faut la lucidité Nyan. Il faut la lucidité. D'autant plus qu'il y en a du côté de l'UGB. Morphay. Et Pousteuflant Morphay. Viens à l'oeil maintenant. Regardez, il va faire jouer son expérience. Et le panier. Nyan. Avec Soniane. Pour Serge. Serge. Qui ne marque pas. Abdoulba qui récupère. Et qui marque. 65-55. 10 points. Mohamed Diop. C'est perdu. Viens à l'oeil. Nyan là-bas. Ibrahima Nyan. Qui marque. Le Luc revient à 8 points. Morphay. C'est perdu. Abdoulba. Il ne faut pas rater cette opportunité. Ah non. Il ne faut pas pêcher par jeunesse. Ah oui. Il a raté. C'était une offensive qu'il fallait exploiter. Et c'était possible. À un moment donné, Serge avait bien décalé. Il a marché. Moi, mes diop. Oui. 52 secondes. Pour permettre au Duc de grignoter sur le score. Soniane. Soniane, il y va tout seul. Il ressort Abdoulba. Qui marque. 65, 59. Mohamed Diop est parti. Bien joué là. Il a marché. Ah non. C'est le poignet plus la faute. Les carottes sont complètement cuites pour le Duc. 68, 59. Regardez là encore. L'UGB va être champion du Sénégal. 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 On fait tourner. On fait tourner. On fait tourner. Oui. 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 L'UGB remporte. L'UGB remporte. Le titre de champion du Sénégal. Regardez le score. 61, 59. Tout d'abord, il faut rendre grâce à Dieu. Féliciter le adversaire. Même si c'est sa victoire. Je félicite aussi mes joueurs. Ce qui n'a pas marché, c'est surtout au troisième carton. C'est sur le plan offensif qu'on a pêché au troisième carton. En premier mi-temps, on était bien parti au troisième carton. On a fait trop de pertes de balles. On a donné l'adversaire la possibilité d'aller mettre des lèvres et de contre-attaque et des tirs à trois points. C'est là où on a pêché. Certes, il y avait une défense. Mais ce que j'avais demandé, c'est qu'on joue à l'intérieur. Il fallait jouer à l'intérieur. Mais c'est là où on a fait beaucoup de pertes de balles. L'équipe adverse allait profiter pour aller faire la différence devant. Quand on perd un match, c'est toujours un réglé. Ce n'est pas intéressant de perdre un match. Parce qu'on avait les moyens de remporter la victoire. Mais quand même, il ne faut pas avoir... Il faut être digne quand même. Moi, je dis, quel qu'on soit la défaite, on sera digne. En premier mi-temps, c'était une dévance très, très passive. Après, le Duc nous menait en contre-attaque. Après, on a fait une défense mixte. Une défense mixte, ce qui a fait que le Duc ne savait pas ce qu'on faisait. Après, j'ai utilisé mon meneur pour jouer une attaque très large. Et lui permettre d'entrer à l'intérieur. Ce qui a fait la différence. On peut dire que vous avez deux joueurs, puisque vous étiez mal parti et vous terminez bien. Vous avez deux joueurs. Oui. J'ai deux joueurs qui ont de l'expérience. Et avec l'expérience, avec la défense mixte, ça a beaucoup payé. Mais les joueurs du Duc, ils vont vite. C'est des joueurs qui vont vite et sont à droite. Et ils vont beaucoup en transition offensive. Il faudrait les contenir en faisant une défense mixte. C'est tout. Comment vous expliquez également le fait de laisser Vion de presque tout au long de la partie ? Il est sorti rarement. Vous avez utilisé son expérience ou c'est quoi ? Oui, il est en forme. Il peut jouer 40 minutes. Même il est blessé. Donc moi, je pensais quand même le faire reposer petit à petit. Mais vu, malheureusement pour lui, il est obligé de la laisser sur le terrain. Ensuite, je pense que c'est ce que je devais faire. Au début, c'était poussif. C'était vraiment poussif. C'était dur. On a peiné pour prendre nos marques. Bon, moi personnellement, moi j'y croyais. Parce que je me suis dit, on est venu jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Pour encore rater une finale, non, ce n'est pas possible. Surtout que l'année passée, ça a énormément fait mal aux supporters, aux étudiants, aux autorités. Tu vois, cette année, on s'est dit, au moins il nous faut une coupe. Et c'était le championnat. Comme on avait gagné la Coupe du Sénégal, là il restait le championnat. Il fallait qu'on soit champion du Sénégal. Et là, c'est fait. Par la grâce du bon Dieu. Vous avez joué toute la partie sans répit. Il n'y a que trois minutes que vous vous êtes reposé. Pour ça, il vous a utilisé même. Quand vous étiez blessé, dites-nous comment vous avez pu jouer malgré la blessure. En fait, je me suis blessé bien avant. Je me suis blessé il y a trois jours cela. Bon, je m'étais gravement blessé à la hanche. Bon, j'avais eu des contusions au niveau de la hanche. Bon, je suis parti à l'hôpital. Ça a créé un petit séisme, là. Il y a le docteur qui dit, non, lui, il ne peut pas jouer pour la finale. Je lui dis, ah quoi ? Jouer quoi ? Ah non, 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 ne te fatigue même pas. Je vais sortir de l'hôpital. Moi, je vais aller jouer. Ma finale, là, non, 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 tu ne peux pas m'en priver. Mais non, tu vois, dans toute chose, il faut un sacrifice. Je me suis sacrifié pour cette équipe. La coupe, c'est pour tout le monde. C'est pour moi, c'est pour l'équipe, les supporters, les autorités, toute la région de Saint-Loup. Et franchement, je suis fier de mes coéquipiers. Vivement que le basket sénégalais aille. C'est cette envie de gagner qui a fait qu'on a vu Viendoy à un moment, était presque au rond, au milieu du terrain, du Teraflex, pour marquer un tir premier. Bon, en fait, il fallait le faire, il fallait le faire. Parce qu'à un moment donné, j'ai regardé le chrono des 24 secondes. Il ne restait que trois secondes. Soit il fallait perdre le ballon, ou bien essayer de tenter quelque chose. Là, je me suis dit qu'il fallait que je tire. J'ai tiré, j'ai marqué. Et puis, par la grâce du bon Dieu, tout le monde était content.